Alors, pour vous donner un prologue, la plupart de mes collègues dans la salle seront d'accord avec moi que cette idée de l'état de droit et de la gouvernance du secteur de la sécurité ne sont pas enseignées pendant notre formation de base dans les forces de sécurité ou de police. Donc, l'état de droit ne fait pas partie de notre formation de base militaire. On apprend ceci pendant l'éducation militaire formelle, comme le genre de cours, où vous vous retrouvez aujourd'hui. Le docteur Kelly nous a dit que l'état de droit ne veut dire que personne n'est au-dessus de la loi, au-delà de la loi, et aucune institution n'est au-delà de la loi. Et vous vous rappellerez que beaucoup de forces armées se sont vues comme étant au-delà de la loi. Et que les citoyens, eux, devaient respecter la loi, mais de la même manière. Les forces armées qui sont formées de citoyens, elles-mêmes, doivent elles aussi respecter la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, aucune institution. Alors, je voulais examiner l'intersection de l'état de droit et des forces armées. Et de mon point de vue, je vais souligner trois aspects. D'abord, le concept du contrôle civil des forces armées. Alors, pour beaucoup d'entre nous qui provenons d'États démocratiques, vous vous souviendrez que les constitutions fournissent, nous disent que les forces armées sont sous l'autorité des civils. Et donc, ça, c'est le contrôle civil des forces armées. Et donc, vous verrez que le président est censé être le commandant en chef et est censé être un civil. Et donc, d'avoir un commandant en chef civil est un des principes enracinés dans ceci. Et donc, les commandants et les chefs des forces de défense sont redevables envers un ministre de la Défense civil. Ça, ceci enracine le contrôle civil des forces armées. Et bien sûr, il y a le contrôle parlementaire des forces armées. Alors, il y a un comité de membres du Parlement qui contrôle les opérations des forces armées et de la police. Et ça, c'est le principe du contrôle parlementaire des forces armées. Et ensuite, la constitution qui fournit les fonctions des forces armées et de la police. Et ça, c'est le mandat constitutionnel pour ces forces. Et donc, si vous respectez l'état de droit, cela veut dire que vous devez effectuer vos fonctions, vos responsabilités selon les fonctions qui ont été énoncées dans la constitution. Si vous allez au-delà de ceci, vous allez agir d'une manière hors des limites établies. Alors, un autre aspect où il y a une intersection entre l'état de droit et les forces armées, c'est là où il y a les relations civilo-militaires. Alors, si cette idée des relations civiles-militaires, c'est l'interaction des forces armées et des civils. Les civils, donc les autorités civiles, ainsi que le grand public. Alors, les forces armées professionnelles sont censées être subordonnées à l'autorité civile, mais elles sont aussi censées interagir avec les civils. Et donc, les interactions sont formelles et informelles. Et au sein de ce concept de relations civiles-militaires, il y a cette idée du dilemme où on voit les leaders politiques ont un dilemme. Est-ce qu'ils devraient renforcer les forces armées pour pouvoir faire face à des agressions et pour pouvoir s'attaquer à tout défi qui leur ferait face, mais aussi pour garder ou pour s'assurer que ces forces restent faibles, parce qu'ils pourraient avoir peur que les forces armées vont effectuer un coup d'État. Alors, ils ne veulent pas dans ces cas-là que les forces armées soient fortes. Alors, l'une des stratégies pour surmonter ce dilemme entre les coups et les forces faibles, c'est que les forces armées doivent être redevables envers le peuple et doivent être égalitaires. Elles sont redevables envers le peuple. Ce sont des forces armées interdépendantes. Et les forces armées professionnelles sont celles qui respectent l'État de droit. Et troisièmement, il y a bien sûr la gouvernance du secteur de la sécurité. La gouvernance du secteur de la sécurité parle des procédures, des processus pour la prise de décision au sein du secteur de la sécurité. On doit avoir des leaders qui peuvent prendre des décisions et qui peuvent aussi déployer les forces armées selon les lois en accord avec les lois du pays. Alors, voilà l'un des exemples de l'intersection entre les forces armées et l'État de droit. Alors, voilà un aperçu des institutions de contrôle des forces armées au Malawi. Oui, nous avons une compréhension commune et je pense que c'est peut-être aussi votre point de vue que le personnel militaire. Tout d'abord, ce sont des citoyens. En tant que citoyens, une partie de leur mandat, c'est de défendre la patrie et le pays et le peuple. Ils doivent le faire d'accord avec la loi. L'article 12 sous section 1 de la Constitution du Malawi stipule un principe qui dit qu'aucune institution ou personne ne doit être au-dessus de la loi. Donc, le principe de l'État de droit a été expliqué dans la Constitution de la République du Malawi. Nous avons une provision semblable dans notre Constitution. Si on se penche sur l'article 160, première partie de la Constitution du Malawi, vous voyez que cela stipule que les forces de défense du Malawi opèrent à tout moment sous la direction des autorités civiles. Voici donc un principe des forces militaires contrôlées par les civils. Ensuite, nous avons le président qui est civil. Il est commandant en chef. Il a la responsabilité ultime des forces de défense du Malawi. Cela aussi est inséré dans notre Constitution, et l'article 78 et 161 de la Constitution. Le déploiement et les opérations de la force de défense de Malawi, FDF, FDM, sont soumis au contrôle de la Commission parlementaire de défense et de sécurité, y compris la nomination et la révocation des officiers supérieurs. Donc, c'est le principe du contrôle parlementaire des forces militaires. Quels sont les gains stratégiques pour respecter l'état de droit ? Tout d'abord, bien sûr, il est clair que si les militaires respectent l'état de droit, ce sont des militaires professionnels. Ils respectent l'état de droit. Numéro 2, économie d'effort. Parce que vous êtes en conformité avec l'état de droit, donc vous allez dépenser votre énergie sur ce que vous êtes mandaté de faire, c'est-à-dire quoi, et non pas sur ce que vous ne devez pas faire. Donc, économie d'effort est un des gains stratégiques en s'adhérant à l'état de droit. Ensuite, avoir la confiance et le respect des citoyens. Parce que comme toute équipe, équipe de foot ou autre, c'est la discipline. Il y a très peu de cartes jaunes. Elles ont moins de fautes sur le terrain de foot. Et les fans vont le respecter pour ce professionnalisme. Ils ont la confiance de leurs fans. Si vous adhérez à l'état de droit, vous allez donc avoir la confiance et le respect des citoyens. Et les représentants du peuple, les parlementaires, vont donc pouvoir vous donner aux militaires un financement suffisant de budget de la défense. Parce que les militaires sont respectés et à la confiance de la population, ils peuvent ensuite recevoir suffisamment de financement. Ensuite, il y a la question d'efficience et d'efficacité. Docteur Kelly en a parlé. Mais parlons un peu de cette logique, comment cela fonctionne. Le respect pour l'état de droit contribue à une gouvernance éthique, ce qui est une clé primordiale pour la paix, la sécurité et donc le développement. Donc, alors s'il y a l'efficience et l'efficacité chez les militaires, ils vont pouvoir faire de meilleures formations, ils vont pouvoir se déployer dans des opérations nécessaires si leurs opérations sont efficientes et efficaces. Un autre aspect, c'est l'amélioration de la discipline et du moral des troupes. Encore une fois, si on parle d'une équipe de foot, si les militaires respectent l'état de droit, le droit, le moral des troupes va être élevé parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les forcer, ils ne vont pas être obligés de prendre des ordres qui ne suivent pas la loi, qui sont hors la loi. Et en ce qui concerne aussi, nous voyons que les militaires ou les organes de sécurité qui respectent l'état de droit vont pouvoir rester à leur tâche. Donc, la repartition des tâches avec les autres agences de sécurité est importante, les militaires vont faire ce qu'ils doivent faire, remplir leur mandat. Et donc, autre chose, il y a la coopération, donc avec cette division d'États. Et parce que les militaires, une fois, quand ils sont respectés par les citoyens, même la police, si vous avez donc une base importante de recrutement, donc tout le monde va vouloir s'adhérer, être recruté, parce que c'est un signe de patriotisme, de fierté à la nation. Je vais surligner des aspects de la responsabilité des militaires à l'égard des citoyens. Vous avez entendu, Dr. Kelly, parler des dimensions de la responsabilité, de la redevabilité, les commissions de corruption, les médias, les citoyens. Donc, ce cadre dont a parlé Dr. Kelly peut être catégorisé en trois volets. Tout d'abord, c'est la responsabilité verticale qui est la notion du pouvoir au peuple. Les peuples peuvent s'exprimer par le vote. La responsabilité se limite au commandant en chef. Voici une responsabilité. Vous avez aussi vu, d'après les exemples du Malawi, que si les militaires au Malawi ne font pas ce qu'il faut, la responsabilité se limite au commandant en chef avec les élections. Ça, c'est la responsabilité. Ensuite, nous avons la responsabilité horizontale. C'est là où nous avons les droits et les contre-croît des trois branches du gouvernement. Il y a l'exécutif, il y a les organes de surveillance de l'État, les tribunaux, les commissions des droits de l'homme, la surveillance parlementaire, sur la défense et la sécurité. Et dans la branche judiciaire, il y a les tribunaux. Et voici donc la responsabilité horizontale. Le troisième aspect de la comptabilité est plus informel, c'est la responsabilité diagonale. Cette forme de comptabilité, d'après moi, est la partie la plus importante. C'est les acteurs non étatifs qui exigent des réponses pour les actes d'omission. Par exemple, les médias et la société civile sont pour amplifier la voie de la société civile. Les organisations de base exécutent ce genre de relevabilité. Dans les situations, nous avons vu en Afrique du Sud et dans d'autres pays, sur le continent de l'Afrique et au-delà, là, vous avez... Là, il y a certaines situations où la responsabilité verticale est clé, mais il suffit de dire que la responsabilité diagonale informelle n'existe pas partout. Ce que moi, je dis qu'il nous faut amplifier la responsabilité diagonale. Elle n'existe pas partout parce que le plus souvent, la société civile et les médias sont indépendants. ils ne vont pas être compromis par les acteurs étatiques où il y a moins de chance pour cela. Ensuite, pourquoi devons-nous respecter l'état de droit? La réponse évidente, c'est que vous avez donc la confiance réciproque entre les citoyens et les acteurs du secteur de la sécurité. Mais moi, je dis que si on se pense sur les menaces contemporaines dans nos sociétés, la plupart sont des défis qui proviennent de l'homme. Ce sont des menaces à l'interne du pays. Donc, les agressions, la plupart des défis auxquels on fait face sont des défis humains et vont nécessiter une réponse holistique de toute la société. Donc, il faut vraiment renforcer la confiance entre les citoyens et les acteurs du secteur de la sécurité. Nos militaires sont appliqués dans des opérations pour soutenir l'autorité civile. et donc, il nous faut gagner leur confiance. Les militaires ne peuvent pas... Il faut que les militaires aient confiance. Vous vous souvenez du concept de... Les civils doivent avoir la confiance chez les militaires pour être sûrs qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Dans mon pays du Malawi, on a un problème d'immigrants sans papier, non documentés. Et puis, il y a des tendances xénophobiques parce que la plupart des immigrants sans documents sont de très bons hommes d'affaires. Ils arrivent à gagner de l'argent mieux que les citoyens du Malawi. Alors, pour gérer la situation du problème des immigrants non-d'affaires, il faut trouver une résolution à cela. Certains d'entre eux, parmi ces immigrants, sont des extrémistes aussi. Nous avons des frontières avec Cabo Delgado du Mozambique. Comme vous le savez bien, il y a des activités terroristes à Cabo Delgado. La bonne nouvelle, c'est que l'Afrique, la communauté de développement de l'Afrique australe a des forces d'intervention qui font un très bon travail à Cabo Delgado. Le défi, c'est que les terroristes de Cabo Delgado s'insèrent, entrent au Malawi et menacent le public du Malawi. Alors, pour que les forces sachent qui sont les extrémistes, il faut avoir les yeux et les oreilles sur le terrain. Et la seule façon de se faire, c'est d'avoir la confiance de la population et de respecter l'état de droit. j'ai parlé de la xénophobie qui est liée à l'infiltration des extrémistes et aussi de l'immigration illicite. Un autre aspect, il y a aussi la question de l'intelligence artificielle. Alors que les militaires avancent en ce qui concerne les développements dans l'intelligence artificielle, néanmoins, néanmoins, les citoyens aussi sont plus à la pointe de ces connaissances de l'intelligence artificielle que les militaires même. Donc, il faut avoir la confiance du peuple et vous ne pouvez pas avoir la confiance du peuple sans suivre l'état de droit. Ensuite, nous avons la violence verte c'est-à-dire ceux-ci refait à la dégradation environnementale, le braconnage, etc. Donc, les pays tels que la Zambie, Botswana, l'Afrique du Sud et d'autres, leurs militaires sont fortement impliqués à protéger ces opérations. Il faut avoir donc les yeux et les oreilles sur le terrain pour avoir les renseignements. l'autre aspect, c'est de la corruption à grande échelle qui a compromis d'autres agences de sécurité. Alors, au Malawi, la police est notée comme étant l'une des institutions les plus corrompues dans la mesure où l'expérience des opérations, les forces armées ont plus d'appui que la police. alors, pour mériter la confiance du peuple, la police doit respecter l'état de droit au Malawi. Les forces de défense du Malawi disent qu'ils défendent la plupart des diapositives que je vais montrer par exemple, je vais montrer les ministres avec des civils et donc, ils sont vus comme des défendeurs. En 2012, par exemple, on a soutenu l'ordre constitutionnel. En avril 2012, ce qui s'est passé, c'est que le président sortant à l'époque est mort quand il était encore en fonction et son frère qui était un ministre voulait prendre les rênes du pouvoir parce que le vice-président avait été expulsé du parti politique dominant à l'époque. Alors, il pensait qu'il était l'héritier du trône. Mais, parce que l'un des mandats des forces de défense du Malawi est de soutenir l'ordre constitutionnel à cause de la nature professionnelle de ces forces et des appuis des États-Unis et du Royaume-Uni. Ils ont pu conseiller au vice-président à l'époque que tant que sous la constitution du Malawi, c'est vous qui êtes censés prendre le pouvoir et donc on a pu imposer l'ordre constitutionnel et donc Joyce Banda, la vice-présidente à ce moment-là a pu aller au pouvoir et donc et un autre aspect où on a félicité les forces de défense du Malawi, c'est la projection des droits, la protection des droits civils, surtout en 2019 où les élections, les élections présidentielles en mai 2019 ont été trouvées on a trouvé qu'il y avait eu des trucages envers ces élections et donc les forces de défense ont appuyé les citoyens qui manifestaient dans les rues. Ils ne s'attendaient pas à ce que la police les soutienne parce qu'ils pensaient que les forces de police étaient compromis mais les forces de défense ont pu fournir la protection aux juges qui écoutaient des cas qui avaient à voir avec l'annulation de ces élections frauduleuses et donc on a pu accomplir ceci et en dehors de ceci les forces de défense du Malawi ont établi par exemple ils ont des ingénieurs civils qui peuvent fournir des infrastructures dans les zones éloignées rurales au Malawi donc le secteur de la construction est vu comme étant très corrompu et donc dans la mesure où les forces de défense ont leur fait confiance comme étant l'une des organisations les plus propres entre guillemets dans le pays donc les ingénieurs de ces forces de défense font un bon travail dans ce contexte et bon et ensuite nous voulons limiter la corruption parce que nous voulons aussi fournir l'emploi aux jeunes mais l'économie du Malawi doit les forces de défense doivent contribuer à l'économie du Malawi nous avons d'autres initiatives qui comprennent par exemple il y a une politique où si vous rejignez les forces en tant que deuxième lieutenant et vous êtes mis en fonction loin de là où vous venez vous pouvez participer dans des matchs de sport avec les civils là-bas et ceci a établi un certain niveau de confiance entre les civils et les militaires on a un bureau d'information publique nous fournissons des informations nous répondons aux questions des citoyens quand ils ont des questions avec quoi que ce soit qui a à voir avec les forces de défense on essaye d'être transparent autant que possible et donc les forces de dépense à cause de leur expertise elles sont impliquées vous souviendrez que l'article 8 requiert la diffusion de la loi humanitaire pendant les périodes pacifiques et à cause de cette expertise que nous avons au sein des forces de défense par exemple donc nous avons pu aider d'autres secteurs et nous respectons l'état de droit je vous donnais certains exemples mais nous croyons vraiment à la subordination envers l'autorité civile alors tous ces éléments nous ont aidé à nous assurer que nous sommes les défenseurs de ceux qui n'ont pas de défense alors les éléments essentiels de ma présentation alors voici une liste d'abord le contrôle démocratique et la redevabilité du secteur de la sécurité de la gouvernance du secteur de la sécurité deuxièmement l'état de droit et la redevabilité du secteur de la sécurité ce sont des éléments nécessaires pour une appropriation locale et pour établir la confiance et le respect entre les acteurs de la sécurité et les citoyens qu'ils sont censés protéger maintenant de la sécurité de la sécurité et les citoyens de la sécurité de la sécurité et les citoyens de la sécurité de la sécurité